Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage ! Hey ! Aujourd'hui, nous allons parler d'une confusion que beaucoup de personnes font. D'ailleurs, ce cher Alain Chabal a fait récemment dans le Burger Quiz. Les deux catégories du jour sont Greta Thunberg, un iceberg ou les deux. Si vous pensez que la proposition s'applique plutôt à Greta Thunberg, cette très jeune activiste qui se bat pour la planète, vous me dites Thunberg, si vous pensez que c'est ce très très gros morceau de glace qui se détache de la banquise, vous me dites un iceberg. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre banquise, iceberg et tous ces trucs glacés qui se trouvent au pôle. Comme dit en intro, c'est une confusion très courante. Mais je ne sais pas trop pourquoi, je pensais que les personnes intéressées à la science, du coup entre autres vous qui me suivez, étaient épargnées. Et puis au milieu de l'été, Passablement surpris, j'en suis venu à lancer des sondages sur mes différents réseaux sociaux. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est que la majorité pense connaître la différence sans pour autant en avoir la certitude. Mais certains ont d'ailleurs avoué être dans l'erreur une fois que j'avais donné la réponse. Et vu les réponses sur les photos, beaucoup ne la connaissaient pas. Au passage, mention spéciale à cette réponse qui, ma foi, est exacte. Comme Chabat, la majorité pensait que l'iceberg est un bout de banquise qui se détache et part au fil de l'eau. Sauf que par exemple, ça, c'est un iceberg. Et ça, c'est de la banquise. Bref, après cette mise en contexte beaucoup trop longue, venons-en au fait. La différence est que la banquise, c'est de l'eau de mergelée, et l'iceberg, c'est de l'eau douce. Voilà, merci, Tipeee, Utip, abonnez-vous, likez, partagez. Désolé, j'ai pas résisté à faire cette blague stupide. Je vais développer. Petite précision avant de commencer, je vais utiliser pas mal de termes anglophones. Ce sont ceux que j'utilise quotidiennement au travail, et je ne connais pas forcément les termes français correspondants. C'est donc plus simple pour moi ainsi, ça va éviter que je savonne de trop, et je vous mettrai les traductions en bas de l'écran. Les icebergs sont bien des bouts de glace qui se sont détachés, mais pas de la banquise. D'ailleurs, la banquise n'est pas une immense calotte de glace recouvrant l'épaule, mais je vais y revenir. Les icebergs sont des morceaux qui se sont détachés des glaciers. Les glaciers coulent doucement, jusqu'à quelques mètres par jour en condition normale. Et la pression que cela provoque sur le front va fracturer la glace, et des morceaux vont finir par se détacher et tomber. On appelle ce phénomène le velage. Oui, oui, comme le bétail. Et c'est aussi impressionnant que dangereux. Sur la mer ou sur un lac, au moment d'un volage, c'est comme si un énorme rocher tombait dans l'eau, et ça va provoquer une vague de ras de marée. Sous-titrage Société Radio Et c'est sans compter les brides glaces qui sont projetés dans tous les sens. Bref, si vous allez voir des glaciers, pensez-y et gardez une distance de sécurité. Maintenant que le glaçon s'est détaché, il va pouvoir vivre sa vie et dériver au fil de l'eau. Deux systèmes de classification sont couramment utilisés pour les icebergs, l'IIP et le WMO. Le premier classifie en fonction de leur taille, largeur et freeboard. Et le second s'attache plutôt à la forme. En ce qui me concerne, je suis plutôt la première classification de l'IIP, car les observations que je fais sont dans un but de prévention de risque. Nous avons donc les growlers, pour les blocs de moins de 1m50 de freeboard et moins de 5m de large. Les bergabits de 1m50 à 5m de freeboard et 5m à 15m de large. Les small icebergs de 5m à 15m de freeboard et de 15m à 60m de large. Les mediums de 15m à 50m de freeboard et 60m à 120m de large. Les larges de 50m à 100m de freeboard et 120m à 220m de large. Et finalement les very large pour tout ce qui est au-dessus. Les icebergs sont extrêmement dangereux pour la navigation et toutes les installations qu'ils pourraient croiser sur leur chemin. Ces blocs de glace sont très massifs. Rien que les bergabits peuvent atteindre plusieurs milliers de tonnes. Et par conséquent, du fait de leur inertie, si un bateau venait à en embrasser un... C'est comme taper une montagne. D'ailleurs, c'est littéralement la signification de leur nom en néerlandais, montagne de glace. Ils sont aussi dangereux du fait de leur partie immergée. L'expression « ce n'est que la partie émergée de l'iceberg » n'est pas là pour rien. Environ 90% de l'iceberg se trouve sous la surface. Du coup, il faut bien imaginer que quand un iceberg a un freeboard de 100m, le glaçon fait en réalité 1km de haut. Cette partie immergée peut donc présenter un danger par un morceau d'iceberg qui serait plus large et caché sous la surface. De manière générale, il vaut mieux éviter de s'approcher d'un iceberg, car ils sont de nature très instables. Ils peuvent se retourner à tout moment, et ce, sans prévenir. « Oh my gosh ! Wicked ! Holy Moses ! » « Oh dude, oh Caitlin, this is just good ! » La fonte se fait différemment au-dessus et en dessous de la surface. La répartition des masses change donc au cours du temps. Finalement, outre le danger que les icebergs représentent pour les activités humaines, ils contribuent aussi à la montée du niveau de la mer. Alors, petite précision pour l'épinailleur, des icebergs se libérant d'un ice-shelf comme A68, qui s'est détaché en 2017, n'y contribuent pas directement, car leur volume est déjà dans l'océan. En revanche, la glace qui va venir remplacer cet iceberg qui s'est libérée, elle, représente un ganet. Reprenons. Et l'augmentation de leur nombre affecte aussi la composition chimique et la physique des océans. Rappelez-vous, c'est de l'eau douce. Bon, maintenant que les icebergs sont au clair, regardons du côté de la banquise pour voir la différence. Nous entrons là dans le vrai vif du sujet. Je pense que s'il y a une confusion entre icebergs et banquises, c'est avant tout parce qu'il y a une méconnaissance de la banquise. Et rassurez-vous, ce sont des erreurs que j'ai moi-même pu faire par le passé. Ah oui, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mon vrai métier dans la vraie vie, c'est d'étudier la banquise arctique. Et avant de bosser là-dessus, bah je me trompais tout comme vous. Je ne vais pas détailler ici la formation et les différents types de glaces de mer, je pense que ça fera plutôt l'objet d'une vidéo future. On va juste revenir sur quelques idées fausses et assez répandues. Je ne vais pas non plus trop parler de la banquise antarctique, que je ne connais que très peu. Et oui, bien que dans les deux cas il s'agisse d'eau de mer gelée, banquise arctique et antarctique sont en somme toute bien différentes. Et me limiter à l'arctique. D'ailleurs, tiens, avant de commencer, par curiosité, je vais vous mettre un sondage en fiche là. Quelle est selon vous l'épaisseur moyenne de la banquise ? Quelques mètres ? Quelques dizaines de mètres ? Centaines de mètres ? Ou quelques kilomètres ? S'il vous plaît, répondez vraiment sans y réfléchir et tel que vous l'imaginiez avant de lancer cette vidéo. Je vous laisse quelques instants pour répondre. C'est fait ? Merci. Reprenons. Donc si je vous dis banquise, il y a des chances que certains d'entre vous aient imaginé quelque chose comme ça. J'ai d'ailleurs déjà vu ce genre d'illustration dans les journaux. Et je peux me tromper, mais je pense que le sondage va donner une majorité de dizaines de mètres, voire une majorité de centaines de mètres. La photo que je viens de vous montrer est en fait un ice shelf en Antarctique. Ce que les platistes prennent pour le mur de glace contenant les océans. Les ice shelves sont en gros d'immenses extensions marines des glaciers qui flottent sur l'océan. Il s'agit donc là aussi de glace d'eau douce issue de précipitations neigeuses. Et n'a donc rien à voir avec la banquise. En fait, la glace de mer ne dépasse jamais quelques mètres d'épaisseur. Et rappelez-vous, 90% sont sous l'eau, donc on ne dépasse que très rarement le mètre de freeboard. Ça ne ressemble pas à l'eau douce, mais je ne peux pas dire que ça. La glace de mer ne dépasse pas à l'eau. L'épaisseur moyenne de la banquise arctique n'est que de 2 mètres. On peut atteindre une dizaine de mètres au niveau des ridges, mais en dehors de ça, on est plutôt entre 1 et 2 mètres d'épaisseur. Pour la petite anecdote perso, je pensais moi aussi pendant un certain temps que la glace pouvait atteindre des centaines de mètres d'épaisseur au niveau du pôle nord. C'est la première fois que j'ai entendu parler d'un sous-marin russe qui était passé sous la banquise au niveau du pôle nord que la question m'est venue à l'esprit. J'avoue que je ne me souviens plus vraiment vers quel âge, probablement autour de l'adolescence ou de la pré-adolescence. Avant, je pensais que c'était gelé jusqu'au fond. Je n'imaginais pas non plus à l'époque que l'océan arctique puisse atteindre 4000 mètres de fond. Et je ne comprenais évidemment pas comment un sous-marin avait pu traverser l'Arctique sous la banquise. J'avais donc fait quelques recherches et avais été très surpris des résultats que j'avais pu trouver. Puis, bah, ça m'était sorti de la tête. Et ça n'est que quand j'ai passé mon interview pour mon post-doc en Norvège que la question est revenue. Mon boss m'a demandé quelle épaisseur faisait la banquise et je me suis souvenu que c'était vraiment pas si épais que ça. J'ai donc répondu une dizaine de mètres. Et il a été étonné de voir que quelqu'un ne venant pas du domaine puisse être si proche de la vérité. Bref, vous voyez, je suis moi aussi passé par cette idée fausse. Une autre idée fausse qui est un petit peu, je pense, le corollaire de l'épaisseur et la solidité de la banquise. On pense généralement à une grosse calotte couvrant l'océan Arctique d'une épaisse couche de glace bien solide. On a vu que l'épaisseur n'était pas là. Mais d'une certaine façon, la solidité non plus. Alors attention, ça reste quand même bien solide et parfois compliqué, même pour les brise-glaces les plus puissants. D'ailleurs, le terme calotte polaire est un peu trompeur en Arctique et on ferait mieux de parler de calotte glaciaire ou mieux d'Inland 6. La différence entre les deux est globalement une convention de taille. La calotte glaciaire ne dépasse pas les 50 000 km². Et ces calottes ne sont ni plus ni moins que de très grands glaciers. Et d'ailleurs, le terme Inland 6 veut littéralement dire « glace à l'intérieur des terres » en suédois. Bref, on en trouve là, là, évidemment là, mais pas là. La glace de mer Arctique flotte évidemment sur un océan mais elle est aussi spatialement contrainte entre des continents et cette situation affecte très largement sa physique. Elle est soumise constamment aux courants marins et au vent et même la glace toute jeune et bien lisse va avoir un frottement contre le vent et va par conséquent être poussée par ce dernier. Elle va donc se casser en morceaux et un lid va s'ouvrir. Mais comme je l'ai dit, elle est aussi spatialement contrainte entre les continents. Donc tout comme les plaques tectoniques à la surface d'un globe, si ça s'écarte d'un côté, ça va forcément se comprimer d'un autre. Et tout comme pour la croûte terrestre, là où ça se rencontre, ça forme des montagnes. En l'occurrence, on parle de Ridge et c'est là que la glace peut atteindre une dizaine de mètres d'épaisseur. La banquise forme donc un réseau complexe de leads qui potentiellement regèle et forme de la nouvelle glace et de Ridge. Cette dynamique de la banquise est d'ailleurs une vraie plaie dans mon boulot. Arriver à corriger le drift pour faire correspondre les mesures satellitaires aux mesures terrain est un domaine de recherche en soi. Ça m'amène aussi d'ailleurs au danger de la glace de mer. Contrairement aux icebergs, du fait de l'épaisseur réduite, il n'y a pas grand-chose qui pourrait se cacher sous la surface et représenter un danger. Et tant de grandes plaques fines, elles sont globalement assez stables et ne risquent pas de se retourner à chaque instant. Non, le vrai danger vient de la dynamique du milieu. On peut rapidement se retrouver prisonnier des glaces. Et si le bateau n'a pas une coque conçue pour hésiter, cette dernière peut se briser sous la pression de la glace qui se referme sur elle. Mais même si le bateau peut tenir, on peut facilement se trouver prisonnier. Et si ce n'est pas volontaire, il n'y a plus qu'à attendre et dériver avec la glace en espérant que ça se rouvre à un moment donné et rationner les réserves. A ce sujet, je vous conseille d'aller jeter un oeil à Mosaïque, une expédition qui est actuellement en cours dans l'océan arctique où le Polarstern, le brise-glace allemand, a volontairement été pris dans les glaces et va dériver pendant un an. Je vous mets les liens dans la description. Dernier point qui est souvent mal compris, c'est l'âge de la glace. Quand je parle des carottages de glace que je fais, on pense tout de suite aux gaz prisonniers dans la glace et aux études de paléoclimat qui y sont associées. En réalité, peu de glace de mer dépasse les 5 ans. Et avec le changement climatique, ça serait du même de manière catastrophique. La glace bouge, et bouge même beaucoup, comme je l'ai dit, et au-delà de la fonte saisonnière, elle s'évacue aussi suivant les courants. Principalement par le détroit de Fram, entre le Svalbard et le Groenland. Pour finir par fondre dans des eaux plus chaudes, et ça fait partie du processus tout à fait normal. On ne peut donc pas remonter dans le temps en utilisant des carottes de glace de mer. Par ailleurs, si les glaciers se forment à partir de neige et peuvent en effet contenir des gaz atmosphériques piégés par les flocons, la glace de mer se forme directement à la surface à partir de l'eau. Il n'y a donc aucune raison de piéger des gaz atmosphériques. En fait, si on fait des carottages, c'est pour mesurer les différentes propriétés physico-chimiques de la glace. Température, salinité, cristallographie, charge organique, etc. Pour mieux comprendre son origine dans le bassin arctique, son cycle de vie, son influence sur l'océan, la vie océanique et sur le climat en général. Dans les grandes lignes. Pour finir sur la banquise, sa fonte, que ce soit dû au changement climatique ou non, ne contribue pas à la montée du niveau de la mer. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va s'en tenir à ça pour cette vidéo. La banquise se formant par le gel de l'eau de mer sur la surface de l'océan, le bilan est neutre. Et évidemment, sa fonte n'ajoute pas de volume, son volume étant déjà dans le volume global de l'océan. De la même manière que la fonte de ce glaçon ne fait pas monter le niveau de l'eau dans le verre. Le problème de l'accélération de sa fonte réside avant tout dans le bouleversement que cela apporte à l'écosystème. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ce n'est pas pour rien que la fonte de la banquise arctique fait partie des risques de tipping point majeurs dans le changement climatique. Je pense que je vais en rester là pour cette vidéo. Le but était simplement d'expliquer la différence entre les icebergs et la banquise. J'aurais pu parler beaucoup plus longuement du sujet, et en particulier de la banquise. Ça pourrait venir si le sujet vous intéresse. Cette vidéo a été faite conjointement avec le professeur Knut, qui va vous parler un peu plus des glaciers, de leur formation, et vous expliquer ce qui se cache derrière ces deux magnifiques images. Je vous mets le lien dans les fiches et dans la description. Et moi je vous dis donc à la prochaine, et puis si vous voyez à nouveau passer cette confusion entre icebergs et banquises, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, hadebra ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada